... Voici votre mise en bouche, un oeuf au garôme de Loire et échale de frites. Alors, le garôme de Loire est une recette vieille de 2000 ans, qui est réalisée avec des petits poissons de Loire fermentés. C'est un peu comparable au Newck Man. Et elle est préparée par M. Thierry Bouvet, qui est un pêcheur de Loire professionnel. Bon appétit ! Vous avez le choix entre le moulet pavot, le pain naturel au vin ou graines de sésame, lin, tournesol. Alors, on commence avec de la puntarelle, appelée aussi chicorée asperges. C'est d'origine italienne. Vous avez juste en dessous du pomélo chinois, avec une émulsion qui est au vin jaune. Vous avez juste à côté une crème d'anchois à la tomate verte. Et pour la petite herbe sauvage, c'est du liard terrestre. Voilà, bonne dégustation ! Alors, pour le poisson, on est sur du maigre, maigre à la vapeur, avec juste à côté du cédra. Cédra avec un petit peu de coriandre. Vous avez pour le légume du chou rave cuillé à la sauce soja. Et une émulsion qui est au gingembre brûlé et au lait de coco. Et un petit peu de oseille sauvage pour le côté acidulé. Bonne continuation ! Alors, on continue avec le foie gras, foie gras juste poêlé, avec en dessous la pomme de groseille pour la variété. Et sur la pomme de groseille, vous avez des graines de sésame noire. Et vous avez juste en dessous une sauce au pruneau. Vous avez la petite herbe au-dessus, qui est la feuille de cardamille, qui rappelle un petit peu le pression. Bonne dégustation ! Alors, on continue avec de la poule faisane. Poule faisane qui a été rassie dans de la cire d'abeille. Vous avez un petit peu de chou fermenté, accompagné de fraises au vinaigre. Et vous avez pour la petite herbe du mouron des oiseaux. Le mouron des oiseaux, ça rappelle un petit peu la betterave. Bonne dégustation ! Le liao à la royale, donc ça c'est la version début du XXe siècle. Et sur le côté, vous avez un petit peu de chou noix, de touraine, avec des petits rubans de saïque. Alors, vous avez une poire de crapaud, avec du fromage de chèvre au frais. Avant le dessert, c'est un blanc mangé à la sucrine du berry, les pétales de capucine, et un petit peu de pommes à la moutarde de Cremona. Peut-être que c'est des petites pommes confites dans une moutarde italienne un peu douce. Alors, pour le dessert, vous avez une base de biscuits à la cannelle. Juste au-dessus, ça a été recouvert d'une crème au fond. Et au-dessus encore, ça a été recouvert par un parmicelle à la châtaille. Vous avez de l'aquil et millefeuille, qui rappellent un petit peu la noisette verte. Et vous avez dans la coupelle, une glace au céleri, avec un petit peu de safran et une soupe, ce qui est au céleri, mais cette fois confit. N'hésitez pas à mélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada